Cette photo a été prise 15 secondes après le dernier coup de feu par un photographe de Dallas, Tom Dillard, qui était à bord de l'une des voitures de presse du cortège. La photo a été publiée peu de temps après l'assassinat, mais elle a toujours été coupée sur le bord gauche. Pour la première fois, nous la voyons dans son format original. Gros plan sur les fenêtres du dépôt de livres. Puis gros plan sur la fenêtre à l'extrémité ouest du cinquième étage. Cette fenêtre se trouve à l'autre extrémité du dépôt de livres, à l'opposé de la prétendue fenêtre d'Oswald. Cette fenêtre a toujours été tronquée quand la photo a été publiée. Nous commençons à apercevoir l'image du visage et des épaules d'une personne à la fenêtre du cinquième étage. En agrandissant encore l'image, on distingue clairement la forme d'un visage, les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche, les épaules. La tâche blanche au-dessus de son épaule gauche est un éclairage au plafond. En raison du degré considérable d'agrandissement de cette photo, le grain est important, ce qui rend les détails difficiles à percevoir. En superposant à la photo un dessin des traits du visage, nous voyons des détails qui apparaissent mal sur l'image vidéo. Revoyons-la sans la superposition. De nouveau avec la superposition. Et sans elle. Le cinquième étage étant une seule grande pièce, quiconque se trouvait à cette fenêtre aurait sans aucun doute entendu un coup de feu tiré à une dizaine de mètres de lui. De toute évidence, cet homme n'est pas Li Harvey Oswald. Comme il ne s'est jamais fait connaître, nous pouvons être certains qu'il ne s'agissait pas d'un simple badaud. En fait, il est possible que nous soyons en train de regarder l'un des conspirateurs et peut-être l'un des assassins. L'homme semble corpulent, avec une coupe de cheveux en brosse et un t-shirt blanc. Au-dessus de son épaule gauche, on voit l'éclairage électrique au plafond, qui est toujours le même aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le So-Called Oswald window, he would have certainly been aware of a shot fired from just a few dozen feet away from him. This man is clearly not Lee Harvey Oswald. Since he has never come forward to identify himself, we can be sure that he was more than just an innocent bystander. In fact, we may now be looking into the eyes of one of the conspirators and perhaps even one of the assassins. The man seems to be heavyset and appears to have a flat top crew cut and is wearing a white t-shirt. Over his left shoulder, we can see the light fixture on the ceiling. The lighting fixture is still on the ceiling of the depository to this day. The voice of Dorsey Oswald, tears and tears and tears. It's together with an illusion. Merci.